Hello, la M-Colo family, j'espère que vous allez bien, c'est M-Colo. Eh bien, c'est les toutes et tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo très particulière, la phrase magique qui vous incite à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo, évidemment, pour m'encourager, parce que cette vidéo va faire du bien ou du mal aux yeux de certains, je sais pas. Et je dis pas ça parce que ma beauté vous impacte visuellement. Je dis ça dans le sens que, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter, pour moi, pour ma nostalgie, mais pour vous, pour que vous le connaissiez, le jeu de mon enfance. Les amis, aujourd'hui, nous allons jouer à Combat Arms. Il y en a qui vont saigner des œufs, oui, qui vont saigner des œufs. La cuisson va vite, 3 minutes, pas plus. Mais c'est un jeu qui se jouait en 2011, donc c'est incroyable, et ça me fait trop plaisir de l'avoir re-téléchargé. Il est totalement gratuit, c'est un free-to-play, il est sur Steam. On y va ? On y va. Et ça fonctionne très bien. Bienvenue, les amis, sur Combat Arms Reloaded. Alors, juste laissez-moi vous introduire le truc. C'est un jeu, à la base, Combat Arms, qui est sorti, je sais plus à quelle année, mais c'est un jeu auquel, voilà, on jouait en 2011, avec une très, très grosse communauté à l'époque. Ça va beaucoup vous faire ressembler à CSGO. Dans le jeu, je parle bien. Mais vraiment, voilà, c'est quand même, c'est autre chose, mais très belle musique, cela dit, en arrière, j'adore. Ça, c'est un, c'est... Vous voyez, j'ai beaucoup joué à Call of. Si j'écoute les musiques de Call of, je suis nostalgique. Mais ça, cette musique-là de Combat Arms, elle fait du bien. Là, c'est une version 2.0 qui a été créée, Combat Arms Reloaded. Donc, vraiment, c'est rechargé. Donc, ils ont tout refait, qualité, un peu jouabilité, tout a vraiment évolué. Ça, c'est la musique de Combat Arms, les gars. S'il y en a qui ont joué à Combat Arms... Bah, voilà. Oh là là, les gars, cette musique est incroyable. Je jouais à 11 ans avec mon pote. C'est incroyable. Ça, c'est la musique épique. Là, t'as envie de partir à la guerre, quoi, tu vois. D'être vaillant. C'est incroyable. Je les connais par cœur, c'est phénoménal. On va lancer une partie, quand même. Vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Au début, quand tu comprends pas, c'est un peu la galère. Mais, sachant que, franchement, tous les 6 mois, depuis 2011, ils changeaient l'interface. Et ça, c'est une dinguerie. Donc là, évidemment, vous vous doutez bien qu'ils ont encore tout changé. Mais là, c'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué. Alors, il y a de tout. Il y a des matchs à mort par équipe. Et il y a des mods infectés. On rejoint la partie Snow Valley. C'est une map emblématique, les gars, de combat arms. Putain. Il y a déjà des mille heures. Attends, frère. Ça commence trop vite. Attends, mais moi, j'ai... Laisse-moi le temps de rentrer dans la game, s'il te plaît. Là, j'ai rien compris. C'est une arme très spéciale futuriste que j'ai débloquée. Attends, là. Voilà. Juste la sensibilité, elle est pas bonne. Ok. Là, je me fais shooter de partout. Attendez. Voilà, je vous laisse découvrir, ceux qui connaissent pas, les gars. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Franchement, vous avez le droit de critiquer, mais... Dites-vous que le jeu n'avait rien à voir à l'époque. Les gars, en plus, il y a du flou de mouvements trop stylés. Attendez, je vous jure qu'à l'époque... Salope ! Arrête ! Mais non, mais 2v1 aussi ! C'était le premier jeu où tu avais la fonction pour start recording. Tu pouvais enregistrer en direct. Et ça, c'était génial. Et ça, c'était génial. Il y a un campeon là-haut, frérot. Oh ! Oh ! Les gars, le L96 A1 Arctic Wolf. Ça se trouve, je suis dans une solitude absolue parce que vous n'avez jamais connu ce jeu, ce qui est très fort probable pour la plupart d'entre vous. Mais les gars, ça, c'est le sniper emblématique de Combat Arms. Tout le monde jouait... Enfin, tu voyais les plus grands de l'époque, tu vois ? Et ils jouaient tous avec ça. Toi, t'avais 11 ans. Eux, ils avaient 19 piges et ils jouaient tous à ça. Et c'était trop la classe, quoi. Oh ! Oui ! Voilà ! Ça, c'est une map également emblématique, mais beaucoup trop jouée. C'est Oil Rag. Une plateforme pétrolière, les gars. Je me souviens, je disais toujours Walrig à l'époque. Voilà, juste pour la petite parenthèse, on dit Oil Rag. Et une map de campeurs, totalement. On peut monter là-haut sur cette grue. Enfin, il y a plein de trucs à faire. Ça rappelle les souvenirs. Et par contre, niveau graphisme, alors, pour vous, c'est peut-être pas fou. Et pour moi non plus, mais par rapport à l'époque, la qualité est vraiment pas mauvaise. Bon, c'est un jeu gratuit, les gars, n'oubliez pas. C'est pas CSGO, mais c'est magnifique. Enfin, c'est... Non, vraiment, c'est très beau. Regardez-les ! Regardez les reflets de l'eau et tout, du soleil, tout ça. Ça, on n'avait pas, les gars ! Allez sur YouTube, cherchez les vidéos de 2011 sur Combat Arms et vous comprendrez où je vais en venir. Ah, le bâtard. Voilà, ça, c'est cadeau, la petite grenade. Oh, c'est magnifique. En vrai, c'est trop beau. Un gars qui arrive... Ouais, bah, je l'avais entendu, mais je ne savais pas où j'étais. Vraiment, hein. Ah, je suis sur le cul, par contre. Ah, pareil, tu peux communiquer avec des raccourcis vocaux. J'adore, j'adorais faire ça. Je spammais tout le temps ça quand j'avais 11 piges, les gars. Là, la technique, c'est que tu montes là-haut. Ça, c'est la stratégie du petit salaud. Tu montes là-haut, personne ne le sait. D'ailleurs, tu peux même te cacher, il me semble, si ça marche encore ici. Oh, je m'en souviens. Là, tu pouvais te cacher... Oh, les gars, là, c'était la cachette. Là, regarde, tu te mets là. C'est toujours d'actualité, c'était la cachette du campeur. Ouais, ouais, je faisais ça. Ouais, il y a quoi ? Voilà, regardez bien. Regardez bien, vous la voyez ? Vous la voyez ? Hop, vous la voyez encore ? Ah oui, j'ai un silencieux, bien. Il faut vraiment que je reprenne la main parce que c'est ridicule. Oh, le putain shot qui passe bien ! Oh, dommage, dommage, elle aurait été belle. Ah, dommage ! Elle était belle. Et en fait, c'est sur ce jeu que ça a commencé les déliens. De double kill, triple kill, quad feed... Double kill, multi kill, ultra kill, fantastic, unbelievable, headshot ! C'est beau, franchement, c'est beau parce que les gars, à l'époque, je vous jure, ça ressemblait pas à ça. C'est hallucinant. Hop. Tu l'as vu ? Oh, putain. Fait chier, lui, hein. Mais je l'ai touché ! Hit marker ! Hop ! Putain. Je suis vraiment naze. Aïe, aïe, aïe ! I don't wanna die ! Bon, bah, j'ai fait 7 kills, je suis mort 13 fois. Je viens de me rappeler d'une anecdote d'enfance. C'est ridicule. J'ai une anecdote à vous raconter. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Ça m'est arrivé sur Combat Arms, une histoire avec une meuf, les gars. Il faut que je vous raconte. Ok, du coup, j'ai repris mon sniper et j'ai pris l'AK-74U. Ça devrait être pas mal. Et ça, les gars, c'est une map Kill Creek. C'est pareil, c'est une map sniper de campeur. Ultra stylée, ça rappelle l'époque. Tu te mets là, tac, t'attends. Tu vois l'équipe en face. Ah oui, tu pouvais, attends, regarde. Et ça, je m'en souviens, tu pouvais passer par là. Et là, normalement, tu ralentis. Voilà, et t'es en bas de la map. Et en fait, tu peux faire des trucs très sympas. Tu peux passer dans la rivière. C'est incroyable, les gars, je vous jure. C'était vraiment... Bon, alors, c'est cubique, hein. Mais l'eau, elle était pas aussi détaillée que ça. Y'avait pas les rayons lumineux, là. Attendez, les petits rayons lumineux, regardez. Vous voyez ou pas ? C'est trop bien. Franchement, ils ont trop bien taffé, hein. Ça reste le même jeu, heureusement. Ce serait dommage, sinon. Ça perdrait son charme, en vrai. À savoir que la version originale est toujours disponible sur Steam, les gars. Pareil, gratuit. Donc, si vous voulez voir, et si vous avez envie de vraiment vomir, vous pouvez. Y'a pas de souci. Ça dégage. Non ! Je voulais faire un double kill ! Là, normalement, tu vois toujours des têtes qui te dépassent. Là, visiblement, y'a personne. On y retourne, hein. À la guerre comme à la guerre. Oh, putain. Bah, ouais, mais... Frère, en fait, le temps que je change d'arme... Il est en train d'arriver juste là, frérot. Il est en train d'arriver juste là. Je vais l'attendre, frérot. Ah, 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 ah ! Chut ! Il a pété dans les mines ! Tocard. Regardez bien. Oh, putain. Mais je l'ai touché ! Allez, venez voir, les copères. Oh, en plus, ils reviennent, ils sont débiles. Oh. Eh, j'ai craché sur mon écran. Ouais, tu pouvais rentrer dans le train. Regarde, regarde, regarde. Ils sont dans le train. Ils sont dans le wagon. J'y vais. Je vais rentrer dans le train. Tel un résistant. Yes. Hop. Là, tu te mets là. Là, normalement. Attends, il y a une bombe. Il y a une bombe qui va me péter à la gueule. What ? Eh, il n'y avait pas ça à l'époque. Magnifique. Oh, j'aurais pu faire un double kill. Ils sont chiants avec leurs tourelles, ça casse tout. Arrête ! Arrête ! Putain ! Je l'ai touché ! Mais c'est qui qui me dit revient ? Mais putain de jeu de merde ! Mais putain de jeu de merde ! Saute ! Oh là là. James Bond. Bon, forcément, j'aurais aimé que ça dure plus longtemps, mais ce n'est pas facile de trouver des games et c'est bien dommage. Les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors, je ne vous ai montré qu'une infime partie de Combat Arms. Mais une infime partie, vous n'avez pas idée. C'est-à-dire que, bon, évidemment, il y a beaucoup plus de maps. Il y a d'autres modes de jeu, surtout, très intéressants. Dites-moi, les gars, en commentaire, et surtout avec vos likes aussi, si vous voulez qu'on fasse un deuxième épisode sur Combat Arms. Et si ça ne vous intéresse pas, il n'y a pas de problème. Mais si je vois qu'il y a un engouement, on y retourne. Si tout le monde s'en fout, on n'y retourne pas, il n'y a pas de problème. Oh ! L'anecdote ! Je vous ai promis l'anecdote en fin de vidéo. C'est un secret à garder entre vous et moi, parce que j'étais un petit con quand j'étais enfant, donc dites-vous que j'avais 11 ans. Mais je pense plutôt que j'avais 13 ans à ce moment-là. C'était très communautaire, surtout à l'époque. Et c'était un jeu où tu rencontrais beaucoup de personnes. J'ai rencontré une joueuse, une personne, qui avait le pseudo de... Ah non, mais je suis débile, du coup. Pas oublié ce que je viens de dire. Bref, donc j'ai rencontré une personne qui avait un skin féminin sur le jeu. Et c'était un Français. Enfin, une Française, du coup. Et donc, dites-vous que j'avais 11, 13 ans. Et du coup, on était en plein game et on tchattait. Tu vois, on pouvait... On peut s'écrire, tu vois. Et donc, on s'écrivait, voilà, « Oh, à gauche, il y a des ennemis. » Oh là là, naninana. Et à force de fil en aiguille, j'ai réussi à sympathiser avec cette personne. On s'est ajouté en amie sur le jeu. Et régulièrement, le soir, quand je retournais sur le jeu, de jour en jour, bah, je regardais si elle était connectée ou non, etc. Et on se rejoignait. On se faisait des games. Par là, on s'écrivait. Et un jour, on s'est donné nos Skype. Le problème, dites-vous, les gars, donc j'avais vraiment le pire salaud qui puisse exister. Donc la personne me donne son Skype. Je l'ajoute sur Skype. Et j'ai vu sa photo de profil. Et je me suis chié dessus en voyant sa photo de profil. J'avais 13 ans, les gars. Me jugez pas. Même si, du coup, j'étais dans le jugement. Mais j'ai vu la tête de cette personne. Et j'étais en mode... Et je l'ai bloqué de Combat Arms. Je l'ai bloqué de Skype. Et je lui ai plus jamais reparlé. Voilà, voilà le vrai visage d'Amkolo. Mais voilà, j'avais 11 ans, 12 ans, 13 ans. Mais je m'en veux terriblement. Je ne sais pas ce que cette personne est devenue. Mais j'ai arrêté de lui parler du jour au lendemain. Et je l'ai bloqué de partout, sans aucune raison. Tout ça pour dire qu'on peut rencontrer des gens par le biais des jeux et que c'est formidable. C'était absolument pas une morale, cette fin. Mais c'est pas grave. Voilà l'anecdote. Merci à tous. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, comme dit. J'ai hâte de voir vos commentaires. Et puis nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. C'était Amkolo. Ciao à tout le monde.